Salut à tous et à tous sur Magikaren IFR comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on continue sur notre lancée de standard avec toujours des beaux petits decks à vous présenter et celui-ci c'est peut-être pas le meilleur deck mais en tout cas il a un grand coeur et il est gentil c'est un deck qui a été ultra représenté dans les derniers tournois ou dans les dernières ligues non c'est les derniers MTGO challenge et c'est peut-être pas le meilleur deck c'est quand même le deck qui a qui s'est le plus qualifié en top 8 en tout cas c'est le deck qui a été le plus représenté sur les derniers tournois bien performant pas le meilleur deck mais je sens que c'est quand même peut-être la meilleure shell actuellement on joue quand même il est pas loin ce qui se fait de bien dans de l'ancien standard avec tout ce qui se fait de bien des nouvelles cartes d'Inistrad et en plus on a le parti pris de pouvoir splasher n'importe laquelle des couleurs que ce soit du blanc pour scalde du noir pour des interactions ou du bleu pour des contres assez facilement car on a des machines à générer des trésors donc vraiment ça semble quand même être très très solide ces decks là les basses grules qui peuvent splasher et bien solide ça ne veut rien dire très bien solide je veux dire c'est très bien et c'est solide avant de commencer à dacter du coup petit pouce blanc de s'y passer en confiance ça fait plaisir merci beaucoup aux sponsors playing by magic bazar code valet 2021 sur leur boutique ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront ça régale et il ya aussi le lien d'affiliation instant gaming si vous le payez vous le moins cher cliquez sur le lien ça nous soutient quand vous passez par ce petit lien merci beaucoup merci beaucoup alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a là dedans bon on présente plus chariot des iks avril n7 20 et 7 parce qu'on connaît voilà on fait chariot c'est bien on fait vrai et 7 c'est bien ensuite on pilote chariot avec le token qui crée une copie du token c'est très très bien ouais il bloque les darons pour moi avec ça à noter qu'avec votre chariot des iks à vous êtes capable de aussi copier un indice que vous aurez créé avec votre traqueuse c'est pas mal en let game pour pêcher des cartes et vous pouvez aussi copier des trésors si vous avez besoin de vous accélérer voilà c'est des choses auxquelles les gens pensent pas mais qui sont tout à fait tout à fait possible je rajouterai une carte dans l'interaction chariot des iks avril n7 c'est chasseuse d'orage qui permet de donner directement la célérité à votre chariot ce qui marche très très bien aussi quand on l'a curvé juste avant voilà tu as résumé dans tu as résumé ce que voulait faire le deck de dans sa puissance pure et dure tout ce qui est avant ces cartes là sont des cartes qui vont rendre justement ce let game fonctionnel soit en l'accélérant soit en jouant des anti bêtes pour empêcher l'adversaire soit en ayant des cartes avec une bonne force une bonne patate comme la traqueuse et l'adversaire pour pouvoir piloter le chariot des iks ce qui est très très puissant dans ce deck là j'en ai parlé sommairement en présentant le deck c'est qu'avec sentinelle jaspera magda et aubergiste au delà d'accélérer notre deck on est capable de splasher la couleur de notre choix là les deck list qu'on a récupéré ce sont des decks qui se sont adaptés à izet dragon donc le splash était bleu pour avoir des bottes dédaigneuses mais là on commence à avoir sur le ladder on vous les présentera peut-être si les decks sont performants des splashes noirs pour battre les mirors avec juste de meilleurs anti bêtes et on pourrait même imaginer avoir un splash blanc pour avoir des showdowns of the scald et le tout est rendu possible sans impacter la mana base parce que vous avez les passways qui permettent de ce qu'on appelle splasher off color sans disrupter nos couleurs de base et une armée de trésors qui vont rendre tout ça effectivement très fonctionnel quoi donc c'est moi c'est ce que je trouve très puissant dans ce deck là en plus vous avez la possibilité de jouer à la fois quatre impacts fracas crâne et quatre man land dans la liste enfin globalement on se rapproche déjà de deck assez assez bien construit pour un début de format quoi de ouf ouais d'ailleurs un man land bleu c'est inenvisageable je mets le géant ok le but c'est de ne pas disrupter ta mana base quoi le splash est vraiment gratuit donc ne le rendons pas ne le rendons pas payant ouais ça serait un peu dommage et je précise aussi qu'il ya class roder dans la liste ce qui permet d'avoir un outil supplémentaire de let game et de grind contre les jeux contrôle de manière naturelle dans ton main deck c'est quand même très très plaisant quoi pour ceux qui découvrent un petit peu le format qui sont mis à arena il ya pas longtemps je précise aussi une interaction que vous connaissez peut-être pas avec sentinelle jaspera et magda quand vous engagez magda avec sentinelle pour faire un mala du coup l'effet de sentinelle ça déclenche l'effet de magda qui crée un trésor et oui ça permet de faire beaucoup de mana de n'importe quelle couleur très rapidement ça marche aussi avec aubergiste un vu qu'il a déjà fait son petit trésor vous pouvez l'engager pour faire du mana c'est moins fort qu'avec madame et ça fait toujours plaisir de rentabiliser l'aubergiste après coup et le but comme vous l'aurez compris c'est vraiment cette carte là sur le désic a qui va très bien marché avec rennes 7 et qui marchera très bien avec les cartes qu'on a mis juste avant chasseuse ou les droits 3 qui ont 4 de patates ouais je précise qu'il ya des petites différences dans les build alors je préfère les préciser parce que là pour le coup c'est ma vision du bon build c'est ce que j'estime être le meilleur mais vous allez trouver beaucoup de build un peu différent dans la bicolorité grulle parce que les cartes rouges et vertes sont pléthores à être puissante et bah typiquement il ya des gens qui vont pas jouer d'aubergiste prospère donc ils vont rogner un petit peu sur l'accélération pour avoir typiquement des anti-bêtes de plus que ça soit des s'amuser avec le feu dans le mendek ou alors un quatrième feu du dragon il ya des gens aussi qui testent la moon veil régente donc la régente voile lune qui est la mythique dragon rouge qui permet en fin de partie quand vous n'avez plus de cartes en main d'avoir un effet frénésie expérimental ça marche très très bien dans les hauts de coeur de deck agro là on est quand même un deck mid range après side on veut avoir des contres en main à mon sens c'est pas la meilleure shell pour jouer cette carte là je précise quand même que la carte existe dans certains builds peut-être que dans des builds justement juin ou alors dans des builds naïa avec shodden of the skull la carte aurait beaucoup plus de sens parce qu'on a on est beaucoup moins en plein en gardé des cartes en main parce que du coup je veux pas des contres sort et ça marche bien aussi avec les cartes qui sont bicolores comme le shodden of the skull donc voilà régente voile lune c'est pas que c'est pas bien mais c'est que ça me paraît pas optimisé dans la version témur quoi je voulais préciser si jamais vous voyez d'autres listes vous pouvez aussi faire comme bon vous semble être votre melting pot j'ai envie de dire en side du coup le bleu les bottes des daigneuses les négations donc trois bottes il y en a une qui est partie se cacher sous le sous le lait s'amuser avec le feu des mains brûlantes parce que c'est quand même cool encore une quatrième qui c'est vraiment très chiant le c'est comme ça je déteste voilà je sais pas si ça sera changé un jour mais c'est de la merde quatre mains brûlantes parce que les jeux verts ils sont les torts et on a envie de tout tuer 3 s'amuser avec le feu qui sont des interactions d'un league m pour éviter de se faire détruire par mon au blanc je suppose parce que mon au blanc j'ai affronté pas avec ce deck mais avec un autre est vraiment c'est très très méchant des fois mais genre très 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 méchant dès ça un bon tour 2 t'as l'impression que les tours 4 je vais pas qu'est ce qui se passe en fait pourquoi vous avez ça déjà ouais c'est bien aussi pour tuer les magdas et les sentinelles en mirror ça marche très très bien oui en mirror aussi ça coupe l'accélération c'est vrai carnylian qui permet de gérer des créatures avec le vol ça permet surtout de détruire des chaudezika genre vraiment ça impacte les deux cartes du mirror ça c'est vraiment bien c'est une bonne carte tech un vrenn7 de plus et la dernière carte c'est une fournaise démon étoilé est ce que tu serais nous expliquer les deux dernières cartes ouais les vrenn7 c'est pour les rentrer en mirror match là où dragon d'or pont va être beaucoup moins brillant et où vrenn7 aura beaucoup plus d'impact ça permettra typiquement de prendre le board et de faire des dingueres avec ton chaudezika donc dès qu'il ya des dragons d'or pont en face ou que tu vas jouer un mirror vert je pense que tu préfères une vrenn7 et la fournaise démon étoilé c'est super impactant contre les decks art control comme on peut en croiser en ladder il n'y en a pas encore qu'on performe en tournoi dès qu'on a des bonnes listes on vous les présente sur la chaîne vous inquiétez pas ça sera entre lazarus le dimir ou le espère mais globalement contre ces decks la fournaise démon étoilé ça peut finir rapidement la partie et ça rentre pas dans les contres que votre adversaire va mettre en fortel ou gardé en main ah bah vu que ça vole célérité incontrable plus son effet pour un mana rouge il ya un petit côté boule de feu à la fournaise ça ressemble à ça ouais plus tous les mana rouges que tu peux investir dedans qui vont mettre plus cher donc ça peut vraiment clore la game c'est j'aime beaucoup cette carte est ce qu'on n'est pas parti val mais let's go juste let's go moi c'est ça fait c'est vraiment le type de deck que j'adore jouer on joue des excellentes cartes c'est une base verte avec beaucoup de value un potentiel d'agression des contres dans le side pour moi en termes de deck magic on fait pas mieux que que un deck témur comme ça et ça ça régale petite question pourquoi il s'appelle témur alors qu'il n'y a pas une carte bleue dans le main deck parce que j'aime bien témur mais en vrai il s'appelle grul quand vous regardez les référencement des tournois merci c'est juste pour être sûr mais je l'avais même là je l'ai renommé pour le point métao pour être très très clair mais à la base je l'avais appelé témur wing monster témur monstre les ok et c'est c'est ton nom enfin c'est toi qui lui a donné ce nom oui je fais ce que je veux oui d'accord non c'est pour savoir parce qu'après les jeunes ils regardent sur internet ils trouvent pas le ils trouvent pas les decks et là il va s'appeler grul midrange grul agro ou big grul si jamais vous regardez les tournois on joue contre hockey après je précise que ce sont les tournois qui se trompent et pas moi un deck qui splash off color du bleu dans son side c'est un deck témur c'est vrai est-ce qu'on mouligane cette main moi je la mouligane ray mais moi je me gânerai parce que d'avoir pouble magda c'est vraiment mouligane à 5 si jamais tu la joues pas tour 2 quoi ok superbe ah dans un deck à 30 land on préfère préciser quand même l'adversaire joue en premier on peut faire sentinelle sentinelle je crois que ça vaut le coup de de chater je pense qu'on peut garder enlever une sentinelle du coup ouais je crois que ça vaut le coup de chater d'accepter de perdre la une sur sur une non game on a un deck qui est puissant qui pourra s'adapter à la 2 à la 3 après si je garde sentinelle je peux faire triple sentinelle tour 2 ouais mais enlever un aubergiste tu te coupes en let game non un aubergiste c'est vraiment important là pour avancer dans notre deck peut-être j'enlèverai un adversaire tu veux faire ça ouais on va tenter après on peut juste trouver des manas et tout se passe bien ouais c'est ça mais du coup si on estime qu'on voulait trouver des manas ah et on les a trouvés on n'est pas à récompenser d'avoir gardé trois sentinelle pour le coup c'est vrai mais c'est plus mais qui joue du rouge ok bon on joue contre isette ce qui est ce qui est la déclise qu'on s'attend à affronter avec ah non on joue dans un mirror évidemment évidemment le deck étant pas mal populaire on va pouvoir faire aubergiste ici aubergiste est-ce que ça vaut le coup de sentinelle qui pourra faire mal indirectement il a l'air de jeu plus d'interactions early donc peut-être pas t'as rien t'as rien à accélérer derrière donc se passe pas déconnant d'avoir cette sentinelle il allait s'amuser avec le feu donc ça fait un peu peur mais danton donc je disais notre adversaire qui s'appelle rocky qui est l'arc ennemi de thierry en bois c'est vrai bien vu il ne l'a jamais battu historiquement tu ne peux pas te tu ne peux pas te battre toi même ok cette sentinelle c'est pour ceux qui l'ont pas c'est parce que rocky balboa c'est vrai mais en plus je trouve que le nom de thierry rappelle pas mal rocky parce que c'est thierry en bois tu vois et j'en aurais beau sapéro qui ramboa quelque part ouais et puis il ya rambo dedans donc c'est clair donc on y est je fais pas de bleu les chariots des zikas et tu as le luxe de faire chariots avant ton oppose qui est quand même plutôt sympathique avec des petits chats là je crois que je vais juste prendre des points de dégâts par contre abel attaque ce qui ce qui serait emmerdant ce serait que lui face un chariot ici après sur top des clans on fait dragon d'or pont donc que c'est très vrai ce que tu racontes j'espère que tu vas top des keyland du coup enfin il faut top des keyland et qui tu pas sentinelle donc il ya quand même des paramètres à prendre en compte tu vois plus les miroirs sont sont présents plus tu préférera avoir du noir que du bleu dans ton side ouais bah c'est clair encore que les bottes ça reste ok mais les bottes vont rester tout à fait acceptable d'ailleurs on a affronté un djoun qui jouait le nouveau loup garou qui exilent des cartes du cimetière qui avait un tu peux à la place des traqueuses et des adversaires primordiales dans les versions djoun c'est pas mal mais ça te demande du coup de pas avoir un splash of color mais un vrai splash dans ton main deck ouais et je sais pas ou que c'est cher oh tu peux tu peux pilotes au cas où ça veut le dissuader peut-être ou que c'est chéros ce ça mais on prend je vais te montrer un trick sans fin de tour voilà stylé alors c'est pas un land non mais chasseuse c'est pas mal ça te permet de crew et et d'aller taper dans sa 3-3 et si jamais il décide de bloquer bah c'est pas grave t'as fait ton board non ouais je pense que tu crew avec tout et tu t'attaques avec ta 3-3 et ta 4-4 non ouais j'essaie de trick c pour pour poser ça et crew quand même mais je ne peux pas je vais devoir engager de bête on accepte de perdre notre chariot ici on est d'accord oui je pense du coup on se donne on lui a nice à lui tu seras tellement devant sur le board et tu peux tellement trouver juste un mana pour comment se continuer à agresser avec dragon d'or pont là il est obligé de double bloc et bah c'est fine quoi ouais ouais tu fais son loup ou alors on lui cut un mana non non tu son loup mais non mais de toute façon si on tue une bête c'est pareil c'est comme si on lui avait que ça tu lui cote déjà virtuellement le mana en tout cas pour ce tour si là il ya vrain n7 qui nous emmerderait dragon d'or pont le race sans aucun problème ok ça on va dire que ça va ça on s'en fout eh ben le petit mana qui fait plaisir écoute parfait chi va pas s'emmerder hop je vais lui donner la liste ouais parce qu'il l'avait pas en plus parce qu'il l'avait pas non tu peux attaquer comme ça ouais très de ça et très de sa 2,3 s'il fait double trade encore et là maintenant on est un peu au top deck c'est au premier qui va trouver une vraie nous ou d'autres dragons pour essayer de disons que lui doit plus stop des quais que nous parce que nous on a le bord mais lui il a une classe rôdeur qui peut peut-être lui amener des cartes il va stabiliser ouais voilà il doit la payer du coup il passe son tour on lui remet une grosse sauce ouais on devrait gagner cette game tu peux tu peux attaquer aussi avec ton tanière du gobelours voilà ce que je vais faire là si je le kick 1 2 je peux le kicker pour attaquer avec un land et poser un gros board ça attaquera pas avec le land sauf si tu utilises ton trésor ouais je vais utiliser mon trésor ok c'est peut-être mieux que le gobelours sachant qu'il gérera pas ton board plus t'en mets plus tu t'offres la victoire du coup je fais ça je vais faire deux mana vers what en fait ça a payé deux mana vers avec le trésor et maintenant faut que tu fasses sentinelle et aubergiste ah ça les a mis de suite ok donc là je refuse ah oui tu peux refuser ouais on va animer ce land là ok je savais pas que ça quand tu utilises un trésor ça met tellement là dans le truc direct ça te demande pas c'est vrai alors moi je rentrerai deux peut-être pas trois bottes parce qu'on va avoir deux cartes à rentrer deux c'est bien je pense ouais les mains brûlantes surtout ah ouais on a beaucoup de cartes ouais il ya trop de cartes à rentrer donc va falloir sortir des trucs je crois que dragon c'est potentiellement sortable ouais l'attraqueuse je la jouerai pas non plus place rodeur on peut enlever quatre non si on regarde notre accélération est-ce qu'on veut enlever quatre classe rodeur feu et dragon je peux peut-être que t'es assez bien ça ça c'est un anti bête 1 ah ouais en plus tu es sur la dro donc tu préfères être le joueur réactif tu peux mettre que deux s'amuser avec le feu je pense qu'il faut être un peu genre on va essayer d'être un peu genre précis et et pas rentrer des quotas de toutes les cartes vache que très bien deux aubergistes et deux classes parce qu'encore une fois plus t'enlève des cartes impactante dans ton deck et tu rajoutes des sorts de réaction moins rampé à de la valeur ouais si je devais enlever autre chose ça serait quoi c'est pas facile de s'aider dans le mirror mais typiquement sur le play on aura un autre on aura un autre plan quoi adversaire c'est trop gentil on accepte qu'il accélère et on défend ma vue qui commence c'est intéressant de les rentrer là et de ne pas et de les enlever après ça il mais quand on commence ouais mais nous droits pas deux peuvent pas mais je sais pas si classe rodeur gens si on curve tour 2 c'est bien comparé à ce que lui est censé faire tu vois parce que si on a une accélération les bons joueurs sera sur le play dans ce cas là voilà en mode proactif c'est plus fort en réponse parce que ce que j'aime bien c'est que sur bord bloqué celui qu'a classe rodeur qui tourne il finit par gagner quoi mais faut arriver à la situation de bord bloqué ouais avec toutes nos réactions en fait si on n'est pas censé y arriver ouais c'est pas mal oh c'est très bien je m'entends un peu en déco chez toi voilà ah écoute je vais te baisser un tout petit peu baisse moi donc et dites nous si vous vous entendez aussi pl en éco et on est désolé du coup ah ouais sentinelle est ce qui va nous faire la petite accélération à base de magda à base de pop 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 c'est qu'il pourra faire son trésor dans tous les cas tu as tellement de plans de jeu dans ce deck là c'est vraiment tellement cool d'avoir des decks comme ça ok il garde son interaction donc il ne l'a pas là je dois faire un choix je vais peut-être prendre trois pevs pour garder mon main à bleu mais après deux bottes et tu les as pas encore mais si je suis sentinelle j'ai plus de main à bleu là en l'endant comme ça ouais mais c'est dire que tu joues avec les cartes que t'as pas quoi parce que pour l'instant tu l'as pas ta botte ouais non mais ok 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 vas-y viens on prend trois mais c'est juste sur la dro c'est quand même coûteux quoi ok on va passer le tour je crois pas qu'il faille tuer la sentinelle vaut mieux tuer le t3 qui va jouer ouais je peux tuer en réponse au pire alors là si d'un coup il trouve magda je peux tuer la sentinelle en réponse et magda tout seul c'est moins fort par contre là je tuerai la sentinelle maintenant vu que tu vas développer tes cartes maintenant tour 3 et tour 4 en fait c'est toi qui vient de reprendre le play entre guillemets et qui te repositionne en joueur agressif au vu de ta main ouais là tu lui fais tu lui fais la chasseuse dans chariot et n'est pas content et non il n'est pas content du tout il va d'avoir une réaction mais s'il a rentré beaucoup de réactions comme nous alors qu'il est sur le play c'est qu'il n'a pas compris son rôle dans la partie feuille dragon bon ça c'est juste main day qui les a peut-être pas enlever ok ce qui va chariot avant nous oui s'il n'enchaîne pas avec vren c'est pas trop ouais tu vas chariot aussi du coup je pense d'ailleurs qu'on traînera son chariot aussi décide d'attaquer ouais on est on est là pour faire les trades il aurait gardé une main avec interaction chariot vren ça peut être juste suffisant dans le mirror sachant qu'il était sur le play et que nous du coup on allait être réactifs pour prochain on peut juste tuer ces deux chats avec impact à cascan ok il fait rien mais what the fuck bah ouais tu vas les éclater en plus il a pas de bottes des déneuses pour punir ouais alors un cacher le mana blanc le mana bleu en plus par contre je n'attaque pas avec chariot est-ce que c'est grave parce que là de toute façon cette attaque avec chariot va être trade avec son chariot non ouais donc c'est pas si grave en fait il a probablement vren en main mais il n'a pas le cinquième land donc on peut acter qu'il passe encore un tour sans le trouver et si jamais il passe ce tour là je pense que tu as automatiquement gagné la partie pourquoi il n'a pas vigilance le chariot tu m'expliques ça changerait quelque chose là ça ne te plaît tu aurais pu attaquer s'il décidait de pas bloquer tu faisais tout main brûlante ok bon bon il a une main il a une main réactive je sais pas à quel point il a rentré beaucoup de ouais ça sent le temps gueule je sais plus comment s'appelle cette carte cardilienne je crois ouais un truc comme ça mais en anglais c'est en gueule quelque chose non non il s'est trop lent là il aurait joué cash tu penses là il a un autre chariot il se demande s'il pose rap tain je voulais dire chasseuse d'orage je me suis trompé ça va nous mettre des points c'est un mine de rien à ses cinq points ouais mais nous on va pouvoir commencer à un an on croue pas pour l'instant non si tu crois un an ben non tu si tu crois avec ton repère comment ben en payant et en l'activant mais il est engagé à putain merde ah bah trois points ouais ça piétine donc ça sert à rien il manque un an de force vraiment dommage de pas avoir pu crew ici ouais après on pioche de repères de l'hydre d'affilée ça n'aide pas qui va nous mettre 10 de patate lui il a tout ouais la ses cartes agressives c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui il a pas une autre carte à jouer histoire de transformer leur à il va le faire il va faire une bêtise non ok il y en a fait pas c'est dommage je crois que si tu landes un passage de plein rive plus une chasseuse et que tu gardes un repère de l'hydre en bloc tu devrais pouvoir survivre non est-ce qu'on arrive à éponger cette fin 7 points de dégâts je dois pouvoir et 9 points de dégâts pardon pour vivre je peux après faut qu'il ait rien du tout la moindre interaction on a perdu ouais tu fais un 2 2 qui permet de crew écoute on va on va compter là dessus il a ouais non si tu attaques on va aller à la 3 c'est sûr que c'est poubelle quoi bah s'il a encore un anti bête ouais tu vois c'est là où les mains brûlantes non les s'amuser avec le feu sont bien parce qu'on n'aura pu se tuer alors il ya dix de piétinement et on peut bloquer 4,5,6,7,8 on est à 2 on est mort ouais ciao bon il avait il avait trois soeurs d'interaction ouais j'ai quoi il a trouvé son side alors là tu peux enlever les s'amuser avec le feu ça on enlève ça on remet ouais et je crois que je toucherai pas plus je réfléchis si on veut garder les bottes si on veut pas remettre des dragons d'or pont et avoir vraiment le plan de jeu très agressif quoi ou juste on tue et en fait c'est pas grave de bottes de pas avoir bottes dédaigneuses parce que c'est toi qui est censé chariot et vrain avant lui ouais on doit être proactif donc peut-être remettre des dragons moi non les dragons ouais deux j'en ai dans vrain ouais deux c'est bien non non j'aime bien vrain aussi elle m'aimait bien tout laval le tout c'est dans les mecs 60 c'est bien là comme ça allez go à voir après on aura une compréhension plus précise quand on aura vu jouer les pros dans des miroirs de ces matchs là à voir s'il faut quand même garder les bottes ça après je sais pas mais je trouve que le format est tellement tempo oriented ça snowball tellement que si t'as pas ta botte au bon moment en vrai tu préfères avoir ton chariot et ton vrain qu'avoir ta botte up pour ce que fait l'oppo quoi mouligan malheureusement il n'y a pas de verre t'es obligé de la mouligan ouais presque la même avec des meilleures landes très bien et je vais virer une main brûlante ouais je pense vu que c'est toi qui est sur le play et du coup là j'ai pas besoin de lander bleu parce qu'on a plus de malheur bleu c'est pour ça que ouvrir une main triple rouge c'est quand même assez rare très honnêtement pas trop de chance quoi parce que le bleu n'impacte vraiment pas la main à base quoi c'est quatre montagnes ou quatre forêts à la place il va gérer l'aubergiste bah c'est s'il le fait c'est naze mais mais on est chaud quoi un point adversaire je crois qu'il faut juste commencer à mettre un peu la pression je pense que lui a gardé une main réactive du coup maintenant il faut qu'on pioche la bonne partie de notre deck genre Shao des I4 ton prochain c'est bien ouais c'est clair bon là la petite gestion y'a pas de problème on a ce qu'il faut nous derrière 3 mana passe ok tu peux faire un adversaire à 5 il commence à mettre du board ouais c'est bien c'est bien après ça me c'est dangereux parce que j'utilise mon trésor et si jamais il tue le land je me retrouve à 3 land lui à 4 puis à 5 ouais mais s'il passe le tour à tuer le land toi t'as quand même un adversaire qui bourre quoi ok je pense que là c'est notre plan on est joueur actif on y va je peux mettre un point déjà ouais si tu le land bah écoute on va piocher d'autres lands parce qu'il fait rien rien tour 2 rien tour 3 c'est un peu criant quoi ouais mais s'il fait ça est-ce qu'en terme de tempo il est pas derrière bah ça dépend là il suffit de faire gestion tour 2 et gestion tour 3 ah bah c'est bien il nous laisse le choix du coup tu peux créer un land quoi bah ouais attends non comment ça marche je crois que ça dépend pas du nombre de marqueurs que tu mets si tu payes tu fais non j'espère je tente bah fais voir comment c'est écrit quand vous payez ce coup au moins une fois mettez autant de marqueurs sur l'adversaire puis jusqu'à autant de terrain ciblé que vous contrôlez c'est bon ça dépend pas des marqueurs que tu mets à mon sens on tente écoute c'est bon sur rouge plutôt peu importe ouais vas-y vas-y 3-3 bah du coup il a pas il a pas décidé de couper notre accélération il devait penser que ça dépendait du nombre de marqueurs tant mieux pour nous ouais après ça devient quoi c'est une montagne loup qui n'a pas de couleur donc de toute façon main brûlante c'est de ne tue pas non ok il a une classe rôdeur et une magda je pense que tu peux tu peux peut-être main brûlante sa 2-2 et commencer à attaquer avec tes deux cartes ouais ouais c'est vrai que si tu t'ouvres on va pas gagner quoi je peux tuer magda aussi bah si tu tues magda tu peux pas attaquer avec ta 1-1 mais les deux me vont quoi en gros tu peux tuer magda tu trouves ça mieux vas-y vas-y le un point qu'on perd c'est pas très grave c'est vrai qu'on aurait pu aussi attendre le double bloc pour tuer ces deux cartes mais je crois qu'il l'aurait pas fait à mon avis non après il fait main brûlante aux réponses donc en vrai il aurait pu le faire on aurait pu le laisser mal jouer enfin essayer de l'attraper c'est vrai qu'on part du principe qu'il va bien jouer mais ouais il peut aussi mal jouer bon c'est pas très grave ça change pas on a plus de cartes en main enfin on a Carniliane mais ça dépend de ce qu'il fait ah il passe à 9 il a encore des anti-bets en main pour avoir gardé 2 mana ou c'est parce qu'il veut up sa classe il doit ouler ah bah non il n'a pas up il est passé en phase d'attaque direct alors je ne comprends pas 3 points ah c'est vraiment une bonne carte à trouver ça ça c'est bien et si par contre je la pose et que je la up je peux pas attaquer avec montagne mais je peux attaquer avec sentinelle qui devient 2-3 pourquoi tu peux pas attaquer avec montagne parce que ça me coûte 4 mana et bah tu peux ah alors j'en ai 2 autres ouais tu gagnes la course là actuellement de toute façon oui c'est vrai je voulais pas me full tap mais en fait il est à 9 donc ouais full tap toi si la dragon d'or pont GG quoi on s'attend plus à prendre Vrenen 6 que dragon d'or pont de toute façon en plus tu peux taper directement le loup en plus ouais mais c'est pas mieux de le garder en bloc donc au bergiste les deux me vont ouais oui tu peux trade contre son loup si jamais il décide de pas EP ok il a pas la gestion ok il va faire la gestion en 2 temps ça nous va très bien c'est le spell à 1 ouais il a main brûlante ouais le spell à 2 bon ça va ok on se bat on se bat on a classroder EP avant lui ok toujours pas de tour 5 lui non plus n'a pas ses Vrenes et ses dragons d'or pont ouais ce qui est une vraie bonne nouvelle après s'il a dragon d'or pont on a une réponse ouais il nous laisse lui mettre des points alors qu'il est à 9 il est quand même vachement grid monsieur monsieur Rocky ouais si on trouve pas d'actifs par contre on va pas pouvoir empêcher sa transformation on trouve un actif tant mieux ah bah comment ça se fait ah il a joué aucun sort ouais alors si jamais tu attaques ici on lui rend combien de points ? 5 points et je crois que ça vaut le coup non ? je pense qu'on attaque avec tout je mets marqueur sur le loup je joue Magda et il passe ouais ça me va très bien s'il trouve un Vren ou un un Vren on va dire ou un chariot on va avoir on va avoir du mal dans cette game mais c'est la vie quoi ouais il y a l'Oberges qui a fait gagner ses 4 ou 5 pèvres là déjà ouais il y a sa Glass Rodeur qui tourne ça c'est un peu compliqué ouais mais il a pas énormément de mana donc sauf s'il trouve genre tous les drop 1 et 2 de son deck d'un coup ouais ça va ça représente une carte par tour quoi techniquement ok une petite interaction comme ça on s'en fout là il attaque plus trop ça ça ne met que 2 est-ce que tu mets pas alors si j'attaque avec tout et qu'il a pas d'interaction il peut bloquer le loup et il prend 3 il y a 1 avec 2 bêtes mais le truc c'est que s'il top deck une bête pour bloquer on est plus très bien ouais j'aime pas trop ça parce qu'il va largement avoir de quoi trouver une bête par contre si t'attaques avec le loup qui passe 4-4 et que derrière tu as un pack fracas crâne tu tues son on tue ça tu tues ton truc est-ce que ça vaut le coup ça on peut aussi juste uper la Glass Rodeur lander impact et passe ouais j'aime bien moi mieux hein ouais euh oui ça change pas trop donc je le fais elle est pas facile cette game ouais ok on va retrouver un impact donc vraiment celui-là on peut le mettre en jeu engagé sans problème ah ouais cet impact qu'on trouve il peut il peut faire le taf ouais il fait 3 dégâts ok il passe directement aux phases putain on a de la chance qu'il trouve rien et là toi tu peux commencer à jouer tes cartes tu peux jouer ta sentinelle au dessus de ton pack à mon avis alors si j'attaque avec tout encore une fois il bloque ça il passe à 1 et je peux remettre au moins une bet alors après depuis tout à l'heure il a pas joué de créature et il a une carte qui reste bloquée en main tu vois donc est-ce que c'est pas un anti-bet anti-bet ou lander parce qu'il lander tous les tours là depuis un moment tu préfères pas commencer à développer ton board on peut le tu vois on fera mieux tu peux même poser cet impact du coup et commencer à charger des impacts beaucoup plus puissant et là t'es prémunis à minima de chariot et de dragon d'or pont avec ta carnylian c'est vrai que l'avoir en backup c'est cool ça enlève pas mal de top deck il pioche pas très bien notre repos et ça tombe très très bien pour nous c'est clair après on a pu chez 3 impacts sur 4 cartes aussi mais c'est mieux qu'un autre qui fait rien bah là là tu peux commencer à attaquer avec tout si tu le souhaites non ? tu fais un impact assez facilement ah bah sinon je peux faire mieux je fais un impact à 5 je tue son truc maintenant ah ouais s'il a pas de réponse t'as gagné ah bah je me fous le tap pour faire ça ah tu te fous le tap pour faire ça mais du coup ça fait que tu envoies l'empôt de serpent tu fais l'avion quoi il y a aucun stop pendant son tour donc est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin de faire ça est-ce qu'on n'est pas plus gagnant à attaquer avec tout à perdre notre 4-4 et à trade son si tu veux je peux attendre encore un tour ah bah non mais c'est c'est l'étal là parce qu'il est obligé de bloquer ça et il prend 1, 2, 3, 4 avec le token s'il n'a pas d'anti-bet bah ouais je pense que c'est mieux comme ça non ? ah oui j'avais oublié en fait qu'on avait la sentinant le plus du coup là je peux faire ça là tu buff voilà ça par exemple aubergiste on a gagné yes putain elle était cool cette game tu vois c'est le genre de game où comme t'as un puzzle qui est identique pendant plusieurs tours dès qu'il y a une donnée qui change tu n'y penses pas ah ouais non mais c'est j'étais toujours sur le truc de bah ça sert à rien on le laisse à 1 mais non la sentinelle elle a carry parce qu'il n'a pas je vais te mettre et bah c'est une fort bonne game on a un peu été déchâteux en début de game et en fait c'est là où c'est assez horrible mais death ça bafoule en fait et c'est toujours le cas ouais c'est clair il y en a un qui a une main pleine et qui n'a besoin que de trouver du mana alors que l'autre il a une main vide il est au top deck c'est ça en gros bon c'était cool en tout cas c'est nice ouais et je pense que sur cette belle game on va en rester là il y a déjà eu pas mal de gameplay là dernièrement des vidéos d'une heure etc je pense que là on va pas chercher la game de trop sur ce deck là mais on va peut-être la chercher sur le deck d'après bien sûr donc rendez-vous dans quelques jours pour voir s'il y a une game de trop en tout cas très sympa ce deck ça a l'air d'être un deck qui pourrait pas trop bouger en termes de format tu vois il va pas être obsolète ni devenir écrasant je pense dans les jours qui arrivent donc c'est je pense qu'il y a beaucoup de secure craft dans ce deck là ouais c'est ça ce qui est un peu moins un peu moins secure c'est peut-être les deux adversaires primordial on sait pas encore ça c'est plus de l'innovation et du test il y a beaucoup de listes qui les jouent pas effectivement qui préfèreront les traqueuses qui en plus sont jouées dans d'autres decks donc si jamais vous avez déjà les traqueuses peut-être vous pouvez remplacer bien sûr sans soucis ok bah fin de la vidéo c'est très cool pouce bleu commentaire partagez le hautement si vous nous suivez sur le réseau twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch Valpelle Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description